Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition de l'actualité économique en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie du Grand Lille. Et aujourd'hui, Louis-Philippe Blairevac est avec nous. Bonjour. Vous êtes membre élu de la CCI du Grand Lille et membre des commissions développement durable, entre autres. On va donc en parler aujourd'hui pendant ces six prochaines minutes déjà. Est-ce que vous pourriez nous dire si le développement durable aujourd'hui dans la métropole lois, c'est compatible avec le développement économique ? Oui, on va voir que c'est compatible avec le développement économique. C'est certes un sujet complexe, mais ce sujet, on a souhaité en faire un principe fondateur dans le cadre de l'élaboration de notre projet stratégique Grand Lille-Métropole-Marchande, qui a été adopté par l'Assemblée des élus il y a un an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit mettre l'homme au centre du projet de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut assurer une mobilité de qualité pour les personnes et les biens. Ça veut dire qu'il faut travailler notre cadre de vie, préserver l'environnement, les ressources naturelles, de manière à assurer le bien-être de nos populations et avoir une métropole attractive. Ça, c'est important pour que les entreprises aient envie de s'implanter chez nous, pour que les cadres aient envie d'y travailler. Vous savez qu'on forme de nombreux ingénieurs dans la région et qu'on ne les retient pas suffisamment. Donc voilà un atout. Ça veut dire aussi anticiper les évolutions du marché de manière à construire l'avenir pour assurer le développement durable des échanges de la métropole. D'accord. Il y a un intérêt vraiment réel aussi pour les entreprises de faire du développement durable ? Oui. Alors j'ai préparé un petit schéma peut-être pour vous expliquer de quoi il s'agit plus concrètement et vous montrer derrière ça quel est l'intérêt de l'entreprise. Alors justement. Alors sur ce schéma, vous voyez que l'entreprise est dans un contexte, un contexte conjoncturel avec la problématique de la crise énergétique, la crise des matières premières. Ce sont des ressources finies. Quand elles ne sont pas renouvelables, ça veut dire qu'elles s'épuisent. Par définition. Par définition. Donc et par ailleurs, ne devons-nous pas en laisser une quantité certaine pour les générations futures ? De toutes les manières, elles s'épuisent progressivement. Donc les coûts augmentent. On peut avoir des difficultés d'approvisionnement et nos entreprises en même temps doivent maîtriser leurs coûts de plus en plus. Ce n'est pas facile. Il y a le contexte politique, les engagements européens, français. Il y a eu le grenet de l'environnement. Tout récemment, la conférence environnementale avec la notion de transition écologique. Il y a les politiques locales, telles que les plans climat, énergie, territoriaux. Comment les entreprises peuvent réagir dans ce contexte ? Eh bien, il y a la voie de la performance environnementale. Par exemple, l'efficacité énergétique. Moins d'énergie, ça veut dire plus d'économie. Ça veut dire également intégrer l'éco-conception au niveau des fournitures, de nos achats, acheter des produits qui sont déjà éco-conçus, plus éco-performants. Mais également intégrer l'éco-conception dans nos procès de fabrication. L'autre voie pour réagir, c'est de saisir les opportunités de développement. Ça veut dire que nos clients, que nous soyons en B2B ou en B2C, vont avoir des attentes sur des produits qui seront plus économes en énergie, plus économes en eau, etc. Donc des produits éco-conçus, également des éco-produits, de nouveaux services se développent, une nouvelle économie se met en place. Il faut saisir ces opportunités. Alors malgré tout, aujourd'hui, on l'a compris, il y a un intérêt, en théorie, sur le papier pour toutes ces entreprises. Mais en pratique, avec la crise, un avenir un peu incertain. Est-ce que c'est pas dur de convaincre quand même les entreprises ? C'est dur de convaincre, effectivement. Mais j'aimerais donner quelques chiffres quand même et quelques illustrations. D'abord, je souhaite dire une chose. Effectivement, c'est difficile. On ne le nie pas. Mais les entreprises réagissent et elles doivent réagir en s'appuyant sur les valeurs du développement durable. Vraiment travailler la performance économique, mais de pair avec la performance sociale et la performance environnementale. Il y a eu des études récentes menées au niveau de la France et de la région Nord-Pas-de-Calais. Ces études réalisées en 2009 montrent que l'on envisage une création de 600 000 emplois liés à un certain secteur d'activité qui se développe. La performance énergétique, par exemple, les énergies renouvelables. On parle de chimie verte, de toute une série de choses qui se développent. 600 000 emplois, dont plus de 200 000, a priori, sur l'efficacité énergétique. C'est une étude réalisée par le Boston Consulting Group pour le compte du ministère de l'Écologie. En région, le cabinet ADO a réalisé une étude et cette étude montre qu'on attend également à l'horizon 2020, comme dans l'étude nationale, la création d'environ 60 000 emplois. Je me trompe, 30 000, pardon. Dans mon enthousiasme, je double les chiffres. Pratiquement 30 000 emplois sur des filières précises telles que la performance énergétique, le recyclage, les énergies renouvelables. L'intérêt, il est réel pour les entreprises, pour les particuliers également, puisqu'il y a des emplois à créer. Donc qu'est-ce que vous faites à la CCI, finalement, pour aider toutes ces entreprises à se lever vers le développement durable ? Concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme aide ? Tout à fait. Alors concrètement, on travaille suivant deux axes. Le premier axe, c'est l'information, la sensibilisation. Nous avons régulièrement des rencontres organisées sur ces sujets tout le long de l'année avec quatre temps forts. Le premier temps fort, ce sont les rencontres SI, solutions énergie-entreprise, pour économiser l'énergie. Deuxième temps fort, les rencontres DE2, déchets, économie, écologie, pour mieux gérer les déchets, travailler le recyclage. Troisième temps, Aquapris Event, pour mieux gérer l'eau. Et enfin, l'événement majeur de l'année, JAD, les journées annuelles du développement durable et de l'environnement. Deuxième axe, l'accompagnement. Accompagnement sur des projets concrets que proposent nos conseillers. Par exemple, sur la création des produits et des services, sur l'optimisation des modèles, des process, des modèles d'organisation, et également sur l'accompagnement de création de produits. Et alors, pour tout cela, en fait, la CCI, il y a des actions, il y a des aides, mais au quotidien, une entreprise, qu'est-ce qu'elle peut faire elle-même déjà, comme petite action de développement durable ? Alors, je vais commencer par une action qui n'est peut-être pas une petite action, c'est l'éco-conception. L'éco-conception peut s'appliquer aussi bien aux produits qu'aux services. Ça veut dire analyser le cycle de vie de notre produit ou de service, de manière à en réduire les impacts sur l'environnement. Et donc là, la CCI accompagne l'entreprise sur l'analyse de chaque étape du cycle de vie. L'extraction de la matière, la fabrication ou le service que l'on rend, mais également l'utilisation et la fin de vie du produit. Donc toutes ces actions pour aller retrouver, bien sûr, depuis la CCI, la Chambre de Commerce et d'Industrie. Merci, Louis-Philippe Blairvac, d'avoir été avec nous. Vous êtes membre élu de la CCI du Grand-Lille et membre des commissions Développement Durable, Entreprise et Développement. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette actualité économique en partenariat avec la CCI et Grand-Lille. Dans un instant, l'info continue sur Grand-Lille TV.